alors je vais faire un tirage en ce moment pour savoir des questions en amour et puis on va voir qu'est ce qui ressemble qu'est ce qui ressort pour ma cliente qui a beaucoup de questions en ce moment on va aller voir comme toujours le passé le présent le futur ok donc mon tarot de steampunk me dit que tu étais en train d'observer les comportements de cette personne qui t'intéresse tu avais ton bagage avec toi toutes tes pensées tout ce que tu voulais tout ce que tu projectais envers lui envers la relation que tu veux tu voulais former avec lui mais tu le regardais de loin et se voyait de loin tu n'osais pas aller de l'avant pour venir vers lui parce que tu étais sûr qu'il allait te revenir je vois par la suite que tu as vu qu'il n'est qu'il n'allait pas très bien quelque chose n'allait pas très très bien soit dans sa relation qu'il avait avec quelqu'un d'autre soit dans sa vie en tant que tel et tu as vu que il avait du poids lourd dans ses épaules il s'est isolé cette personne là je vois qu'il s'est isolé beaucoup pour trouver les réponses à ces questions je vois que c'est une personne un peu teteux et puis qui se pose beaucoup de questions en fait et en fait ils deviennent quand ils sont comme ça ils deviennent très distant très distant avec les gens de son entourage je vois par contre toi qui est vraiment qui avait les pieds sur terre qui avait les pieds sur terre avec la force la carte de la force que j'ai ici tu avais confiance tu étais sûr que cette personne allait te revenir tu étais prêt à tendre la main pour lui pour lui aider ou l'écouter peu importe tu étais là 100% disponible pour lui je vois même que tu as planifié des petites choses pour vous autres est ce que tu as planifié un peu comment aller se dérouler votre vie est ce que tu avais planifié un peu ta vie avec lui des rencontres des fêtes des choses ce que vous allez aller ensemble tu l'as bien tu l'avais bien planifié ok maintenant ça c'était le passé on va aller au moment présent en ce moment tu as la carte de la rue de la fortune mais elle est à l'envers ça veut dire que tu dois t'attendre des imprévus tu dois t'attendre des imprévus parce que les choses ne sont pas ne se déroulent pas nécessairement comme toi tu veux mais comme la vie elle est comme la vie elle le souhaite ok tu dois prendre ton mal en patience je sais que c'est pas facile mais il faut que tu prennes ton mal en patience il ya beaucoup de choses qu'il faut que tu analyse il ya beaucoup de choses qu'il faut que tu regardes parce que beaucoup de choses peuvent se passer rien n'est encore certain alors c'est ça je vois ici la carte des sets des cops qui qui comme ça qui est en train de regarder qu'est ce qui peut se passer qu'est ce qui peut pas se passer tous les avenirs tous les options que tu as et c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'il faut que tu analyse ta vie donc peu importe que ce qui arrive il faut que tu analyse toutes les choses qui sont possibles pour toi je vois la reine des pentacles je vois que tu as tu as un peu tourné le dos à cette situation je vois parce que ça prend peut-être beaucoup plus de temps qu'est-ce que toi tu t'attendais je vois que tu as d'un côté de toi et comme qui tourne le dos à cette situation regarde comment la carte elle est ici c'est toi qui tourne le dos à la situation au futur tu retends le dos tu regardes un peu vers toi ou vers le passé pour savoir qu'est ce que qu'est ce que tu peux en tirer comme conclusion en ce moment je vois que tu es dans une phase réflexive tu réfléchis beaucoup tu te demandes qu'est ce qui se passe avec ça qu'est ce qui se passe avec l'amour que je ressens est ce que ça va aboutir quelque part regarde tu es ici tu réfléchis tu réfléchis vraiment beaucoup 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 tu passes beaucoup de temps à réfléchir à cette personne et on peut pas te blâmer parce que il est dans ta vie il peut se présenter dans ta vie tu peux l'attendre tu sens que tu peux l'attendre tu sens qu'il peut être pour toi tu idéalises beaucoup la situation ok il c'est quand même normal et légitime que tu idéalises beaucoup de belles choses ok je vois ici qu'un poids lourd va se relever à cause que tu es en train de te faire lire le tarot c'est tant mieux ça va répondre à tes questions je suis pas mal sûr les huit de wands à l'envers c'est ça c'est le poids qui s'enlève c'est là 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 les choses de trop que tu as ça va s'enlever tu vas être plus légère après la lecture après la lecture de ce tirage des cartes on va aller voir les futurs maintenant c'est maintenant fonds à l'envers ok je vois que il faut pas que tu sois seul parce que je te vois ici seul à battre tes batailles c'est bien que tu viens consulter c'est bien que tu viens de faire tirer les cartes parce que sa tête commence c'est comme un support pour toi c'est en une aide l'aide que tu as besoin parce que c'est pas évident je trouve que tu es très forte de tenir un amour qui est peut-être pas encore correspondu que tu as encore la tête pour les soutenir cet amour là les coeurs pour les soutenir cet amour là sans que ce soit encore tien je vois que tu vas tirer ta révérence je pense parce que tu vas voir que cette personne ne te corresponde pas ne te correspond pas et donc tu vas tourner un peu les dents comme tu as fait ici regarde celle est à l'envers la carte et tu vas tirer ta révérence tu vas les saluer comme dire salut et qu'est ce qui va se passer c'est que tu vas avoir il va communiquer avec toi ça se peut qu'il communique avec toi parce qu'il va ressentir que tu es en train de tirer ta révérence regarde il vient comme un coup de vent il vient comme un coup de vent pour toi parce qu'il sent que tu pars de sa vie il sent que tu t'éloigne tout d'un coup il vient pour pour pas que tu t'en ailles ok et ensuite on voit les rois des copes oh il ya une rencontre il ya beaucoup d'émotions waouh je vois que vous savez une façon fusionnelle sexuelle waouh ça me surprend et si vous revenez vous revenez ensemble le fait que tu les tonnes le dos va faire qu'ils réfléchissent et qu'il revient vers toi je vois beaucoup d'émotions entre vous deux je sais pas qu'est ce qui se passe mais tout d'un coup il a switché il sent que beaucoup d'émotions pour toi beaucoup de sentiments pour toi tant mieux et sur pentacles ok il va y avoir une deux ruptures entre lui et la personne avec qui il se trouve parce qu'ici dans les triangles amoureux il ya toi qui est gagnante il ya toi qui est gagnante je peux le voir ici et sur pentacles à l'envers c'est ça tu es dans les milieux je te vois ici que tu es dans les milieux de quelque chose comme un triangle amoureux et mais c'est toi qui sort gagnant parce que l'huile brise cette alliance qu'il a avec cette personne là je vais regarder en détail comment ça s'est passé pour cette chose avec toi cette alliance comment vous allez revenir ensemble toutes ces questions je veux tu veux savoir comment est ce que vous allez revenir ensemble pourquoi quand c'est un virement que je ne savais pas que ça pourrait arriver tant mieux pour toi je suis contente mieux si ça vient de ton côté ok on va voir on va voir maintenant comment ça se fait qu'il est tout dur de ton côté et que cette personne va casser avec la personne qu'il est ok la personne est vraiment un remboursé parce qu'elle sait que tu as beaucoup d'émotions pour lui même que lui il est un peu distant avec toi mais il vient il sait peut-être toi qui va lui révéler ses sentiments il va être un peu plus en plus en plus qu'on va vous comme surpris un peu parce qu'il n'imaginait pas que tu avais tout ce sentiment envers lui maintenant tu es toute contente parce que même s'il te laisse toute seule pendant un moment tu sais que son coeur est avec toi tu sais que tu sais que tu as son coeur à lui son coeur tu l'as, c'est toi qui l'as son coeur je vois que tu vas commencer dans ton travail tu penses beaucoup à lui tu planifies beaucoup ta vie avec lui à l'entour de lui je vois ici que ce soit tu es au travail puis tu penses à lui, tu planifies ta vie à l'entour de lui je vois ici beaucoup de choses qui arrivent à l'entour de lui beaucoup de sorties tu vas sortir tu vas rencontrer de nouvelles personnes même tu vas faire des sorties avec lui probablement dans le futur vous allez quand même trouver un répit vous allez trouver un moment pour vous autres tranquille parce que vous voulez en fait c'est comme si vous voulez célébrer mais vous pouvez pas célébrer en quelque sorte que vous êtes ensemble parce qu'il y avait une autre personne qui était au milieu donc vous ne pourrez pas il ne peut pas ou il ne sent pas qu'il peut célébrer à 100% donc votre célébration va être très discrète très casual parce que oui parce que lui il est comme ça et c'est une personne qui essaie de toujours être parfaite qui sont un peu pessimiste aussi donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas vraiment à célébrer avec toi votre amour avec succès comme ça mais c'est correct c'est correct on voit ici que tu es bien sûr tu es sûr de tes sentiments pour lui tu es vraiment sûr tu es dans le bon chemin ici je vois pourtant que la personne va revenir cette personne qui était partie du tracé du triangle va revenir parce qu'elle veut reprendre sa place elle ne veut pas laisser aller les gars en question que tu me demandes l'homme en question il ne veut pas les laisser aller donc cette personne elle va revenir pour briser votre couple bien sûr ou pour briser l'union ou l'harmonie que vous avez elle va revenir elle va revenir avec force quand même pourtant ton homme il va réfléchir mais il va réfléchir à toi il va penser à toi il ne va pas penser à elle on voit ici qu'il est à l'envers la carte elle réfléchit mais pas il ne réfléchit pas à rompre il réfléchit plutôt à qu'est-ce qu'il a qu'est-ce que toi tu vois qu'est-ce que toi tu vois comme personne et il essaie il ne pense pas à rompre avec toi ni rien il sait qu'il tient quelque chose qui vaut la peine avec toi donc il va continuer et les choses vont avancer très lentement parce que tu penses qu'à cause que la personne elle va venir passer votre couple il va falloir que vous vous en alliez quelque part d'autre que vous déménagez ou que vous changez de travail peu importe mais tu vas voir que vous allez être ensemble et vous allez être bien vous ne vous allez pas vous affoler ni rien de ça vous allez tout le temps vous allez tout le temps être ensemble parce que ça ne va pas être facile non plus c'est comme si vous avez brisé quelque chose qui était là aussi parce que j'ai l'impression que cet homme-là avait une relation avant avec une autre personne et que cette relation elle valait la peine aussi mais qu'il te choisit toi parce que toi tu lui as tourné le dos un peu fait que c'est comme si je ne voulais pas te perdre je vais lire tout de suite après un peu sur cette personne et lui pour voir qu'est-ce qu'est-ce que c'est manigance dans cette relation c'est ça je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui même lui disent pourquoi tu as cassé avec cette personne pourquoi tu as cassé avec elle si elle t'aimait voilà il y a beaucoup de personnes qui essayent de se mettre dans la relation dans ses pensées qui essayent de lui dire plein de choses regarde la carte ici les gens essayent de leur suggérer plein de choses de lui dire des idées de lui de lui de lui dire de ce scénario de se demander pourquoi il a cassé avec cette personne là et le monde veut comme donner des conseils mais en même temps c'est des conseils qui sont nuisibles pour lui parce que seul lui il sait qu'est-ce qu'il a dans son cœur il n'y a pas une autre personne qui peut lui dire toi tu dois te sentir comme ça tu dois te sentir de telle façon de telle façon parce que c'est nuisible ça ne va pas faire avec lui il faut que lui il soit têteux dans ce cas là il faut qu'il soit vraiment en tête et qu'il sache vraiment qu'il veut rester avec toi et pas avec l'autre personne je vois ici un genre de petite célébration avec le temps c'est ça avec un peu de temps plus dans le futur vous allez pouvoir vous libérer de cette charge énergique un peu mauvaise vous allez pouvoir vous célébrer ensemble mais c'est plus dans le futur parce que comme je t'ai dit tout à l'heure il ne sent pas qu'il peut célébrer parce qu'il sait qu'il a il a laissé tomber une autre personne pour toi donc voilà la célébration me sera bien dans le futur comme je dis et toi tu es encore sûr à 100% davantage que tu es avec la bonne personne que tu as fait le bon choix tu es prêt à tout pour lui il est prêt à tout pour toi c'est une relation très très romantique ça a avéré très très romantique très rapidement tu penses même au mariage regarde tu penses même au mariage ici je te vois monter sur tes ranchers la reine des bâtons c'est ça tu penses vraiment au mariage avec cette personne c'est pour ça que tu insistes tellement avec lui parce que tu penses que tu peux te marier avec lui c'est peut-être le cas on ne sait pas je vais lire un carte pour savoir tu penses créer une famille regarde tu penses créer une famille avec lui tu es en train de monter une maison à ton intérieur déjà une maison un temple quelque chose tu peux te ressourcer et tu peux compter dans cette maison pour te réfugier quand tu veux et tu veux une famille avec cette personne tu souhaites créer quelque chose ensemble avec lui tu veux une maison avec lui et c'est quelque chose de fort c'est quelque chose qui vous unit vraiment si vous arrivez vraiment à acheter une maison à être ensemble à former une maison à former quelque chose ensemble à aller vivre ensemble ça va être quelque chose de vraiment fort et ça va être très très dur de vous séparer tous les deux ça va il n'y a personne qui va pouvoir vous séparer ok donc c'est ça ma lecture pour toi je vais aller voir parce que toi tu étais dans les doutes et j'espère qu'avec mes réponses la lecture de mes cartes tu as pu reçuer assez de messages si tu les souhaites je peux t'écrire les cartes pour savoir quand ça va arriver parce que tu es en attente de toute façon je veux voir quand est-ce que ça peut arriver donc on va lire ces cartes on va tirer parce que c'est un bel avenir qui s'offre devant toi au début ça va prendre un petit peu de temps mais je vois que ça ça s'aligne vers quelque chose de très très beau fait qu'on va voir ok ok c'est ça il va falloir que tu attendes un petit peu tu vas devoir attendre un peu et tu es vraiment triste je te vois ici très triste parce que tu vois que lui il est avec cette personne là et et ça te fait de la peine parce que toi tu veux être avec lui tu veux être avec lui et tu vois que lui il est joyeux il est heureux avec elle mais tu sais que lui il t'appartient fait que c'est ça tu le regardes de loin mais tu ne peux rien y faire c'est ça son monde va se revirer à l'envers pour lui vraiment je le vois ici dans cette carte ils vont casser ils ne vont plus être ensemble la raison peut-être parce qu'elle elle l'a trompé ok ça se peut que la femme cette femme là elle l'a trompé à lui et c'est pour ça que son monde va se revirer à l'envers il revient avec toi parce que tu sais quoi il se sent en équilibre avec toi tu lui rapportes une paix une belle énergie de l'équilibre tellement tellement d'un bel équilibre émotionnel regarde la templance la temperance la temperance peu importe mais je vois que tu me comprends la temperance il sent la paix avec toi les émotions l'équilibre l'amour tout ça est présent et c'est toi qui le donne c'est toi qui le lui donne cette partie émotionnelle qui lui manque en fait parce qu'il est un peu rationnel il est plus rationnel que toi toi tu es plus émotive plus tu as plus des émotions à fleur de peau que lui d'accord c'est ça pour le moment au début vous n'allez pas trouver vous n'allez pas aller vivre ensemble pas encore ça va prendre un peu de temps peut-être trois mois environ trois mois environ ça va se passer cette affaire là que je te dis dans trois mois c'est un peu long si on le regarde parce que ton attente va être souffrante mais d'ici trois mois ça va tous va se revirer à l'envers et vous allez avoir une communication et vous allez vous allez partir de là à partir de là vous allez partir ensemble et il ne sert rien de se presser ici cette carte elle me dit ça sert à rien de se presser parce que tu peux tout mettre à l'envers si tu te presses vers lui trop ça va tout revirer à l'envers fait que ne fais rien de fou ne fais rien de ne sors pas de l'ordinaire parce que sinon tu vas troubler tout ça tu vas détruire tout ce qui peut tout ce qui peut se passer tu pourras tu pourras les détruire alors ne t'affole pas s'il vous plaît c'est quelque chose que je te dis ne t'affole pas prends ton mal en patience parce que trois mois quatre mois environ pour que ça arrive ce changement d'accord je le vois très très clair ici environ quatre mois pour que tout tout chavier et tout vienne vers toi avant ça non tu vas être dans la tristesse un peu mais essaye de je te donne un conseil essaye de sortir plus avec des femmes avec des filles pour te distraire essaye de sortir même avec la famille si tu as une famille essaye de sortir plus avec ta famille d'aller au resto de faire des activités pour oublier un peu puis pour combler les manques parce qu'il te manque il te manque donc pour combler ces manques c'est important que toi tu sors et que tu fasses des activités je vais te lire maintenant je voudrais lire qu'est-ce qui se passe dans la relation de lui et cette personne parce que je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux pourquoi est-ce qu'ils vont se séparer pourquoi est-ce que tout va chavirer qu'est-ce qui se passe tout à l'heure on l'a dit c'est peut-être parce qu'il va les tromper donc c'est pour ça mais laisse-moi regarder plus en détail pourquoi est-ce qu'ils vont se séparer parce que ça peut pas se séparer comme ça juste du jour au lendemain donc on va voir qu'est-ce qui se passe ok c'est ça il le voit il y a une trahition trahison qui s'est fait devant ses yeux probablement il va voir que cette femme la trompe il va voir soit embrasser quelqu'un devant lui il va être comme sous le choc sous le choc parce qu'il ne peut pas croire qu'est-ce qui va se passer il va tout de suite arriver vers toi tout de suite tout de suite tout de suite se tourner vers toi parce que c'est fini on dirait avec lui tout de suite il voit ça il sait qu'il a trompé tout de suite il va se tourner vers toi parce que tu es sa seule petite lumière qui lui reste au fond du tunnel c'est toi sa petite lumière qui lui reste il va prendre son cœur qui est un morceau il va te le donner à toi pourquoi ? parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi son cœur va être brisé il va te le mettre dans tes mains c'est comme ça ce qui va se passer il va aller vers toi mais peu à peu parce qu'il a peur il ne peut pas faire confiance du jour au lendemain comme ça fait qu'il va aller avec toi peu à peu pas à pas il va aller avec toi parce que toi tu veux tout de suite créer ta fête et tu vas être heureuse et tout ça mais lui il faut que tu le comprennes qu'il va venir vers toi pas à pas il ne faut pas le bousculer il ne faut pas le pousser trop non plus comme je t'ai dit tout à l'heure parce que ça ne sert à rien de pousser et de bousculer quelqu'un si tu l'aimes tu vas laisser tu vas attendre tu vas laisser qu'il vienne vers toi tu vas trouver qu'il a un cœur brisé tu vas vouloir l'aider tu vas avoir pitié de lui tu vas avoir vraiment pitié de lui parce que tu vas voir qu'il vient mais il vient comme de la guerre tu vois il vient avec le cœur brisé vraiment et tu vas prendre soin de lui je vois ici que la musique va être très bonne pour vous autres vous allez écouter la même musique ça va vous détendre ça va vous aider à vous calmer et c'est tant mieux s'il y a quelque chose qui vous unit qui vous rend plus fort ensemble dans la relation l'empreuve puis tu vas y rester tu aimerais faire des voyages avec lui je vois ici que tu aimerais partir en voyage avec lui et donne-toi trois mois comme je t'ai dit vraiment pour pour lui proposer ça par contre tu peux lui proposer tu peux lui proposer est-ce qu'on fait un voyage est-ce qu'on fait quelque chose pour essayer d'oublier le mal qui lui est arrivé parce que ça va lui aider ça peut lui aider même si vous faites un voyage ensemble si tu peux lui proposer essayer de faire un voyage quelque part au Québec trois rivières peu importe un petit voyage parce que ça va soulager son cœur vraiment blessé puis je te recommande de suivre dans cette voie-là essaye de lui proposer des choses peu à peu pas de les presser lui proposer lui proposer des choses écoute il y a un resto ici il y a un nouveau resto est-ce que tu veux venir avec moi écoute il y a une nouvelle activité est-ce que tu aimerais venir avec moi des choses comme ça et je pense que tu vas avoir la chance que tu vas avoir beaucoup de beaucoup de belles choses qui vont être devant toi pour pouvoir lui proposer soit des voyages soit des restos soit des activités tu vas avoir plein de choses pour pouvoir lui proposer et ça va être tant mieux parce que c'est ça qu'il faut dans cette relation-là je le vois il faut que tu essaies de l'aider oublier le mal qu'il a vécu avec cette personne-là je vais tirer ok maintenant les dernières cartes les cartes du conseil les langues et ensuite les cartes du conseil je vais aller avec 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok cette carte est pour toi quand rien n'est sûr tout est possible prends des risques et regarde les choses du bon côté c'est un bon 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 conseil pour toi quand rien n'est sûr tout est possible avec ça je te dis que tout peut virer bon pour ton côté à toi prends des risques comme toujours et rien les choses du bon côté et ensuite je vais te lire ma dernière carte la carte du conseil je vais aller avec 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 make a difference fais une différence fais une différence dans la vie de ce autre fais une différence dans ta vie et tu verras que tu auras du succès au la même ok c'était toute ma lecture pour toi aujourd'hui j'espère que tu as aimé et je te dis à une prochaine merci bye bye bye